bon aujourd'hui on va vous faire une petite recette vraiment rapide oui on voit juste la moitié de la face on va attendre que les invités se joindre à nous louise on va attendre les invités on est belle bon super nathalie c'est-tu nathalie ça je sais pas allo allo donc non c'est pas normal donc dites nous allo allo mélissa bon bon samedi donc j'étais absente la semaine dernière parce que c'était le salon du livre donc j'étais à 10 heures à mon kiosque au salon du livre puis là aujourd'hui je voulais vous parler un peu mais je vais pas faire une grosse pop-up là parce que je savais que nathalie était là je vais faire une recette que vous connaissez puis que j'ai déjà fait mais tu sais là aujourd'hui c'est pas le principe de la recette que je veux qu'on fasse mais plus le fait que là tu sais c'est les c'est le calendrier de l'avent c'est le temps des fêtes fait que tu sais j'aimerais vraiment ça qu'on se donne des suggestions d'activités à faire avec les enfants qui coûtent pas vraiment tu sais beaucoup de sous ou de recettes puis là aujourd'hui on va se faire de la poudre de chocolat chaud avec des cannes oui avec des cannes mais en fait non 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 c'est ce qu'on va mettre dedans on va mettre ça des pépites de chocolat parce que ça va l'aider pour le brasser mais nous là on je sais pas si vous le savez mais j'ai tout le temps un mélange à chocolat chaud c'est pas compliqué c'est 50% de sucre 50% de poudre de cacao fait que les enfants souvent l'hiver ou en dessert ou en collation on va se faire un chocolat chaud donc là je fais chauffer du lait soit je peux faire individuel donc du lait dans une tasse puis là je mets une cuillère de poudre puis on au micro-ondes puis on se met une petite canne sur notre tasse donc on va montrer ça a l'air de quoi ben on va le faire ben normalement on épluche la canne puis là on se met une petite canne comme ça puis je le sais qu'il y en a qui ont vraiment les bonnes idées puis qui font des beaux bars à chocolat chaud puis qui vont acheter des guimauques de couleur ouais tu fais ça non mais là ce qu'on va faire c'est qu'on va juste faire le mélange ok fait que là ce que je fais moi je prends un pot puis on y va à l'oeil si vous aimez ça plus chocolaté vous mettez plus de poudre de cacao mais 50% d'habitude c'est à déco fait que là loulou regarde tu vas remplir le le pot là jusqu'à à peu près la moitié de sucre ok je vais donner une cuillère je pense que ça ça va bien faire même que si vous voulez pas qu'il y en a partout ou si vous avez bon c'est ça les petites cannes là souvent ils cassent si vous avez un entonnoir là pour faire les conserves ça va être parfait fait que tu sais loulou commence à nous remplir le pot de sucre puis là c'est le moment ok tu sais là c'est deux ingrédients fait que c'est le moment d'acheter du sucre bio équitable ou tu le remplis le pot à la moitié ok fait que ou de la poudre de cacao tu sais de plus grande qualité meilleur va être le chocolat chaud fait que tu sais on se tient loin des ben tu sais je veux dire vu qu'on le fait nous même là on n'ira pas dans les mélanges comme cheap là qui contiennent plein d'ingrédients là ça va être deux ingrédients puis on va rajouter du lait pour le faire fait que là je veux que vous me dites dans les commentaires ok est-ce que vous avez l'habitude de faire du chocolat chaud comme ça ? ouais bah on va y aller avec la méthode plus rapide comme ça fait que tu nous dis que je suis rendue à peu près ici là ok fait que dites moi si vous faites le chocolat chaud puis qu'est-ce que vous mettez dans le chocolat chaud parfait puis est-ce que vous aviez pensé que le chocolat chaud c'était une bonne collation hein parce que tu sais quand on vient de jouer dehors il fait froid fait qu'un chocolat chaud c'est chaud bon dit je suis de la grosse évidence ce matin mais sans le faire du lait tu sais c'est quand même nourrissant là fait que là Louise ce qu'on va mettre on va mettre des pépites de chocolat ok fait que tu vas mettre juste un petit épaisseur puis les épépites ils vont nous aider à brasser le tout et ça va être plus onctueux comme goût mais d'habitude j'en mets pas là ça va être comme le spécial du temps des fers ça va être correct c'est bon ah mon dieu on pourrait quasiment excusez je réinvente en voyant mon pot on pourrait quasiment faire des pots de chocolat chaud à donner finalement on change de recette c'est un pot de chocolat chaud à donner mais on va regarder comment fait que là on va mettre la poudre de cacao Louise ok fait que tiens on met la poudre de cacao ben on va se garder de la place pour brasser là mais si mettons jusqu'ici ok stop et voilà ah mon dieu c'est bon ils sont les chocolats ils sont là là on aurait peut-être qu'à en mettre plus donc ici regardez et vous savez qu'avec la poudre de cacao on peut s'en mettre sur les joues parce que là regardez j'en ai sur la main j'ai comme l'impression que c'est un bronzer ah 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 c'est vrai elle consomme le cacao fait que voilà notre pot de chocolat chaud à donner ou à garder pour nous là ce que je veux que Louise a faire c'est que je veux qu'elle brasse ok fait que là tu vas juste le brasser il faut que ça soit tout mélangé oui fait que là je vais voir vos commentaires pis si vous avez des idées pour le chocolat chaud soit pour le garnir ou en tout cas plein de petites idées thématiques dites-le sinon si vous avez pardon si vous avez d'autres recettes que vous aimez cuisiner tout le temps dans le temps des fêtes avec les enfants que ça soit des biscuits en porte-pièce des bonbons aux patates ou tout ça écrivez-le ça va nous donner des idées mais moi je vous invite vraiment là dans votre calendrier de l'Avent ou tout ça oui c'est ça ça va aider à brasser je vous invite vraiment à faire une activité de cuisine avec les enfants les enfants aiment vraiment ça pis ça fait partie des souvenirs là du temps des fêtes maman je veux qui la manger ? ben c'est presque fini ok viens Annette elle veut participer mais on va la faire brasser tiens tu peux brasser oui des mini guimauves Mélanie on en achète mais là on en a plus mais moi ce que j'aimerais te trouver tu sais c'est des mini mini guimauves peut-être qu'il y en a genre des magasins de vrac tu sais encore plus petites pis séchées là ça j'aimerais ça en fait Gilbert il y avait des mini mini récacés guimauves ah oui Cathy a dit qu'elle met ça dans son café c'est une bonne idée je fais mousser attends attends on fait souvent du chocolat chaud je fais mousser du lait pour mettre dessus en achetant ce qu'ils veulent comme des cannes concassées, de la cannelle, des petits bonbons hey bonne idée les petits bonbons hey on en a en plus des petits bonbons de Noël tu sais en forme de pain d'épices maman veux-tu donner deux morceaux à lait pis moi j'en ai bon sais-tu brasser notre mélange là oui je vais vous montrer comment on fait le chocolat chaud une fois que ça c'est fait attention ok on remplit de lait ou ça pourrait être une boisson de soya ou d'avoine peu importe mais pas de l'eau ok ça goûte pas de crème mes enfants sont tellement habitués au bon chocolat chaud tu sais qui goûtent très mieux tu sais quand il y a des événements là pis qu'ils disent on donne du chocolat chaud mais que c'est fait avec de l'eau maman regarde je vais prendre ma cuillerée à soupe je vais le faire voir fait que là j'ai un petit fouet et une cuillerée pis moi les enfants ils savent se faire le chocolat chaud tout seul donc en espérant que ça soit bien mélangé je vais lui donner un petit coup ouais je vais lui donner un petit coup juste pour parce que je veux quand même pas juste faire ça de la poudre de cacao bien entendu les proportions c'est comment vous l'aimez sucré mais habituellement ça 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 a quand même un bon goût riche sans être trop sucré on va manger donc j'amène à peu près une bonne cuillère pis peut-être la moitié d'eux parce que j'aime beaucoup le chocolat mettons une cuillère et demie là pour une petite tache comme ça pis là je vais l'envoyer une minute au micro-ondes pis après ça on va brasser manger du chocolat je vais lui manger bon donc là c'est le moment de nous écrire vos suggestions d'idées de quoi cuisiner pendant que mon chocolat chaud cuit dans le micro-ondes ben oui on va le voir c'est sûr de toute façon c'est l'heure de la collation arrêtez de manger des pépites et laisse ça pis moi je vais en acheter une vide de sac je peux même pas tomber des biscuits à vide j'aime mieux que ça soit la canne avec le chocolat chaud comme ça ça va remplir votre ballon jusqu'au dîner ben moi j'aimerais au dîner toujours le fun c'est pour ça qu'ils les enregistrent à chaque semaine c'est pour qu'ils enregistrent tous les compliments qu'ils me disent hein quand je suis canne je réécoute ça ils m'ont dit que j'étais la meilleure des mamans il est cation elle passe là est-tu épluchée on est-tu capable d'en éplucher une sans la casser moi je suis capable ok bon il est prêt dans le chocolat chaud ils ont toute l'air cassé ces camions elle est déjà cassée ok bon attends allo 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 très près de chez les papiers croisé oui là ici là c'est quand même important le petit fouet je trouve Sinon, ça fait des mottons, tiens, vas-y. Tiens ta tasse. Ouais. Ihhh, ça a l'air cassé, ça. Ouais, je ne le fais pas. Parce qu'il faut que ça tienne sur le... Comme ça. Ah, elles sont toutes cassées dans le coude. Je suis déçue. Je suis déçue de mon achat. Faire du caramel salé. Ah oui, Nicole, ça c'est bon. Notre tradition familiale, c'est de faire des chocolats avec du fondant à l'intérieur. Ah, ça c'est bon. Moi, dans ma belle-famille, on fait toujours comme un buffet de dessert de Noël. Ça, j'aime vraiment ça. T'as réussi? Ah, mon Dieu, quel succès! Bravo! Ah! Désolée. Je pense qu'elle avait juste l'air pas cassée. Elle l'était en réalité. En tout cas, bon, là, c'est pas grave. On va juste essayer que le plastique ne tombe pas. Mais... On a de l'amuser avec nos cannes. Quel échec! Mais regardez, ça, moi, les enfants, pour eux, là, c'est synonyme du temps des fêtes. Ils adorent ça. Pis les grosses cannes, ben, ils peuvent, tu sais, les brasser. Ça goûte un peu la menthe. Ah, elle est correcte. Ah, Isabelle a dit qu'on peut... Ah, bravo, Agathe! Elle dit qu'on peut concasser les cannes, pis les mettre dans le chocolat chaud. Non, non, on le verra pas si on fait ça. Et ça va goûter la menthe. Regardez comment c'est beau! Donc, voilà! Fait que c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Une recette de biscuits nature que je sépare, j'ajoute différentes saveurs et je donne à mon entourage. Oui, les biscuits, là, ça, c'est vraiment... C'est vraiment le fun. Pis, tu sais, même le mélange, avant de le mélanger, là, vous auriez pu en faire des petits pots pis le donner. C'est des beaux petits cadeaux, ça, pis les enfants sont fiers, hein, c'est facile à faire, ils sont capables de le faire. Donc, voilà! Fait que c'est ça que je voulais vous dire. Fait que juste une petite vidéo aujourd'hui pour vous suggérer de prendre un moment dans votre calendrier de l'Avent ou toute la période des fêtes pour cuisiner avec vos enfants, peu importe c'est quoi. Une recette qui plaît beaucoup aux enfants, là, c'est les écorces de yogourt, ok? Vous savez, on prend du yogourt à la vanille, on le met sur une plaque pis un papier parchemin et on va mettre de la canne concassée, des petits morceaux de grenade, donc des affaires qui font Noël. Ça, les enfants, ils aiment ça. Pis c'est du yogourt, fait que ça reste comme une belle collation aussi. Donc, voilà, en passant à cette recette-là, on s'entend, là, c'est pas la grosse recette du siècle, là, mais la recette, elle est dans mon livre de recettes du garde-manger. Parce que c'est des affaires que j'ai toujours à la maison et que je fais souvent. Fait que d'autres recettes que je fais souvent, elles sont toutes dans mon livre de recettes du garde-manger. C'est un livre numérique, ok? Fait que si vous avez besoin d'idées, mais c'est pas juste du chocolat chaud, là, c'est des repas pis des dîners. Ben, c'est peut-être un bon livre pour vous. Fait que je vous souhaite une belle journée. Bye-bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501